A l'image des gilets jaunes, les syndicalistes CGT d'Ajaccio campent sur leur position depuis quelques jours. Pas question d'accepter la réforme des retraites par points. Idem à Bastia, où la mobilisation se poursuit, la CGT demande le retrait de la réforme. Il n'est pas envisageable de partir à la retraite au-delà de 62 ans. Travailler jusqu'à la mort, ce n'est pas possible, c'est vraiment un projet de société qu'on ne veut pas. Et donc, il faut que tout le monde se sente concerné, que demain, même ceux qui ne peuvent pas être en grève, mais qui peuvent venir manifester de toutes les manières, il faut agir. Agir, les enseignants ont répondu à ce mot d'ordre jeudi dernier. 80% d'entre eux étaient grévistes dans le premier degré, 46% dans le second, selon le rectorat. Même si la volonté est là, le mouvement de grève devrait avoir beaucoup moins d'impact demain. La pilule est dure à avaler, puisqu'on perdrait entre 500 et 900 euros par mois net sur une pension. Donc, les nouveaux prolétaires qui vont rejoindre les rangs des retraités pauvres, déjà trop nombreux en Corse, puisqu'on dépasse les moyens nationales, ce sont les enseignants. Cet après-midi, tous les syndicats se sont réunis dans les locaux du STC à Bastia pour réaliser une convergence des luttes. La base de calcul pour le patron à Corse, c'est le SMIG. Et quand on fait une simulation par rapport au SMIG, on s'aperçoit que les gens vont toucher 500 euros à la fin. Sauf s'ils ont la possibilité de faire une retête complémentaire ou d'aller vers les assurances privées, ce que semble-t-il veut le gouvernement. Jeudi dernier, après deux mois de préparation, des milliers d'insulaires étaient descendus dans la rue. Demain, le manque de temps et la législation sur les préavis de grève pourraient jouer en leur défaveur. Sous-titrage Société Radio-Canada